Le para-hockey est un sport qui entraîne des contacts entre les joueurs. Afin d'assurer un environnement de pratique sécuritaire pour les joueurs, l'apprentissage adéquat de la mise en échec est primordial. La mise en échec est une tactique individuelle visant tout d'abord à récupérer la rondelle, faisant perdre la rondelle et ou en séparant de manière réglementaire la rondelle du porteur. Cette tactique est le résultat d'un joueur défensif qui utilise une extension physique de son corps envers le porteur de la rondelle, soit en utilisant sa hanche ou le haut du corps, diagonalement de l'avant ou directement sur le côté. Le joueur défensif doit avoir une phase de glisse correspondant à une distance d'un bras plus un bâton pour appliquer la mise en échec. Une mise en échec légitime ne peut être donnée qu'avec le tronc du corps, hanche et épaule, et doit être complétée au-dessus des hanches et en-dessous du cou de l'adversaire. L'application d'une mise en échec efficace et sécuritaire se fait en plusieurs étapes. Prise d'informations sur le bâton du joueur et la vitesse du joueur adverse. Approche au porteur. Phase de glisse. Patinage dans la même direction ou non. Zone d'impact. One d'impact. Sous-titrage ST' 501